Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Elastic, premier d'une série de webinaires centrés sur le cas d'utilisation du Logging. Je suis Bahaz Armie, Solutions Architect pour l'Europe du Sud, et je vais vous présenter aujourd'hui les architectures de Logging. Le webinaire se structure de la manière suivante. Nous allons commencer par une introduction à Elastic. Ensuite, nous verrons les différents challenges que l'on rencontre lorsque l'on gère des logs. Nous allons discuter d'un cas d'utilisation concret, celui du Clickstream. Je vais vous présenter ensuite quelques exemples d'architecture de Logging basé sur les produits Elastic. Et nous finirons par une démo où nous allons visualiser et analyser des logs. Commençons par une introduction à Elastic en discutant des différents challenges que nos utilisateurs rencontrent lorsqu'ils gèrent des données complexes et des volumes importants. Nos utilisateurs vont commencer par ingérer la donnée, donc la collecter, la traiter et la mettre à disposition de leurs utilisateurs. Et on va avoir au fur et à mesure du temps et dans la majorité des cas, un intérêt qui va se créer autour de cette plateforme et donc de nouveaux use cases qui viennent se greffer sur la plateforme, ce qui rajoute d'autant plus de sources de données et une complexité pour créer finalement des insights et des KPI parce qu'on va devoir croiser ces sources. En plus de ça, on va avoir un niveau de qualité et d'intégrité de données qui va être d'autant plus important et on va gérer des données massives. La question que l'on va poser à nos utilisateurs, c'est comment allez-vous mettre en place un système qui soit suffisamment flexible pour être dimensionné à mesure que la demande grandit. C'est ce qu'on offre chez Elastic, donc on fournit à nos utilisateurs une stack en trois parties qui va permettre d'une part de collecter des données depuis n'importe quelle source, de les stocker dans un système qui est hautement distribué, escalable, et enfin de mettre à disposition des utilisateurs les données pour être recherchées et analysées en temps réel. Notre stack est divisée en deux parties, la partie open source qui est constituée d'Elasticsearch, Logstash et Kibana, plus connue sous le nom de LK. C'est une stack qui a été largement diffusée puisqu'elle a été téléchargée plus de 20 millions de fois. Logstash a une structure divisée en trois parties, input, filter et output, qui respectivement permettent d'ingérer la donnée, la transformer et puis l'envoyer vers un ou plusieurs systèmes, notamment ici, Elasticsearch. Elasticsearch, c'est le document store distribué, qui est hautement scalable et qui permet de rechercher et de faire de l'analyse en temps réel. Et au-dessus de ça, on a Kibana, qui est une interface utilisateur qui permet de visualiser et explorer les données toujours en temps réel. On a d'autres possibilités dans la partie open source pour ingérer la donnée, notamment en tirant profit d'un écosystème à double existant. On a une librairie de connecteurs plutôt qui s'appelle ES Hadoop et qui permet par exemple de se connecter à du Spark, à du Hive, à du PIG pour interagir avec un cluster Hadoop. Et on a aussi une offre qui a fait son entrée cette année, qui s'appelle WITS et qui permet d'ingérer de la donnée depuis des protocoles qui sont spécifiques, par exemple MySQL, Mongo, HTTP ou d'autres encore. Donc, il se positionne plutôt comme un sniffer et qui va récupérer de la donnée à côté de ses protocoles et l'indexer directement dans Elasticsearch. Et à côté de ça, on a aussi une offre commerciale qui, dans un premier lieu, est constituée de plugins Enterprise, donc Marvel, pour le monitoring, qui permet de récupérer des insights sur la santé d'un cluster Elasticsearch. Elasticsearch, SHIB qui permet de sécuriser son cluster, notamment par exemple en connectant un LDAP ou un Active Directory et en gérant un accès qui est basé sur les rôles et en faisant de la ségrégation de données au niveau du cluster. Et enfin, on a Watcher, qui est un plugin qui permet de créer des alertes. Et donc, couplé avec Marvel, ça crée un monitoring qu'on va appeler proactif, qui déclenche finalement des alertes qui vont être envoyées à des applications ou à des utilisateurs sur des événements liés aux données stockées dans l'Elasticsearch. Donc, ça peut être des alertes plutôt métiers ou plutôt techniques. Et enfin, on a une offre qui s'appelle Found et qui est une offre d'Elasticsearch as a service. Donc, ça vous permet de déployer un cluster en quelques clics dans le cloud. Donc, nous allons discuter maintenant des challenges qui sont liés à la gestion des logs. Donc, les applications aujourd'hui sont multitiaires. Elles sont distribuées et possèdent leur propre stratégie de monitoring. Elles vont cependant générer des logs qui vont contenir des informations sur leur exécution. Et ces informations peuvent être des événements qui sont en général horodatés et qui vont contenir par exemple l'accès à une ressource, une adresse IP, un nombre de connexions, un volume de données changé, des erreurs, statut. Ça peut être vraiment différent. Et à mesure qu'on ajoute des applications OSI, on va avoir une multiplication des logs. Ce qui va devenir d'autant plus difficile parce que ces logs ne sont pas forcément centralisés. Et on va avoir, en plus de ça, une diversité qui va se créer au niveau des logs en termes de structure, de format, de point d'accès, de localisation. Et pour les équipes opérationnelles, ça devient vite un cauchemar parce qu'elles ont besoin d'accéder à ces logs pour diagnostiquer un problème. Ce qui va être d'autant plus difficile aussi, même lorsqu'elles vont y accéder à ces logs, parce que ces équipes ont besoin d'avoir une vision de la transaction globale qui a parcouru ces applications. Et ça, ce n'est pas forcément évident lorsque les logs sont distribués dans l'ESI. Cette gestion des logs, c'est vraiment un aspect critique du cycle de vie des applications. Ça doit être fait idéalement en temps réel pour, par exemple, deux raisons. On va avoir, d'un côté, la partie vraiment technique. Donc, on va assurer une qualité de service, s'assurer que les applications sont disponibles. Et on va aussi vouloir, d'un point de vue métier, assurer une qualité d'expérience, c'est-à-dire offrir la meilleure expérience utilisateur à nos clients. Lorsqu'il n'y a pas de solution pour gérer les logs, on va utiliser la manière la plus courante, c'est-à-dire la manière manuelle. On va rentrer dans les logs et on va essayer d'analyser l'activité d'une application et essayer, par exemple, de diagnostiquer une erreur, s'il y en a une. Lorsque cette approche est suffisante avec un fichier ou un volume très faible en termes de données, elle ne suit pas lorsqu'on a affaire à des applications distribuées qui vont générer un ou plusieurs fichiers de logs et qui vont nécessiter que l'on suive une transaction de bout en bout qui traverse toutes ces applications. Éventuellement, les équipes opérationnelles peuvent utiliser des outils comme GREP et essayer d'extraire des données depuis plusieurs fichiers, mais c'est une approche qui reste complexe, qui est coûteuse en termes de temps, parce qu'on va devoir, à mesure que le volume augmente, créer finalement des nouvelles expressions régulières, ce qui n'est pas trivial. En plus de ça, ça va donner une vue à un instant T dans le temps, alors que ce qui est plus pertinent, c'est d'avoir finalement une corrélation des données à travers du temps. L'autre problème que nos utilisateurs rencontrent, c'est aussi qu'on n'a pas une seule personne au sein de l'entreprise qui a, au départ, quand il n'y a pas de solution de gestion de logs, centralisé la responsabilité de tous les logs. On va avoir plusieurs personnes qui vont être responsables et qu'on va devoir solliciter lorsqu'on veut accéder aux données. Donc, ça génère énormément d'interactions lorsqu'on n'a pas finalement ces logs qui sont centralisés. Et le temps que l'on passe à essayer d'accéder à ces logs, ça n'empêche pas finalement les erreurs d'arriver dans l'ESI. Et donc, ça augmente d'autant plus le temps moyen de récupération d'une application. Les conséquences de la mauvaise gestion des logs, elles sont diverses et variées. Évidemment, plus on aura de mal à accéder aux logs, moins on aura de visibilité sur le cycle de vie de l'application, son monitoring, voire son contrôle. La mauvaise gestion des logs, c'est un effet boule de neige. Ça peut augmenter, par exemple, le temps de récupération d'une application. Dans la vie réelle, sur un site web, par exemple, on peut avoir un temps de réponse qui augmente et donc une insatisfaction au niveau expérience utilisateur. Et ça, ce sont des événements sur lesquels on aime réagir en temps réel. Imaginez maintenant que ce temps de réponse augmente sur la page d'achat de votre site e-commerce. Ça va juste augmenter le taux de sortie des utilisateurs et aussi diminuer le chiffre d'affaires. À côté de l'aspect expérience utilisateur, on peut aussi avoir des notions de sécurité. On peut utiliser une plateforme de logs pour superviser la sécurité, par exemple, d'une application de paiement où on a un taux d'erreur 401 qui augmente. On va illustrer la gestion des logs au travers d'un cas d'utilisation qui est celui du clickstream. Le cas d'utilisation du clickstream, c'est un cas d'utilisation qui est très répandu dans l'industrie du e-commerce. Elle permet de superviser de manière active les clics qui surviennent sur une application web et derrière ce que ça représente en termes de données sont en fait des logs qui sont générés tels que des logs Apache. Tous les clics qui sont générés sont en fait des événements qui sont basés dans le temps, donc qui sont horodatés et qui vont contenir des données qui vont concerner par exemple ce que l'utilisateur a vu, ses intérêts, ses affinités. Une première approche d'utilisation de ces données, c'est de créer finalement des tendances autour des produits que l'on offre et derrière, ça peut être aussi une manière de profiler un utilisateur pour lui offrir la meilleure expérience. Un autre aspect lorsque l'on capture et analyse ces données, c'est de mesurer le facteur pertinence. Parce que la pertinence, c'est un indicateur fondamental sur un site qui drive finalement les performances et qui va avoir un véritable impact sur le revenu. Donc ingérer de telles données sur un site e-commerce, ça a plusieurs bénéfices, notamment technique et business. Donc pour la partie technique, ça permet de rapidement déployer une infrastructure qui permettra de faire de l'analyse web, du site web et aussi d'identifier finalement des patterns d'utilisation du site. Ça permet aussi de superviser la chaîne applicative, donc chaque application impliquée dans le support du site et d'assurer un service continu sans temps d'interruption. D'un point de vue trafic, ça permet aussi de mesurer en temps réel ce qui se passe sur le site et de prendre des décisions, notamment allouer plus de ressources à une application de la chaîne. Mais ça peut être aussi détecter des menaces en termes de sécurité et blacklister des IP. D'un point de vue business, de manière tout est driveé par les ventes sur un site e-commerce. Donc plus on est capable d'offrir une expérience limpide à nos utilisateurs, plus le canal de transformation sera performant depuis l'identification jusqu'à la page d'achat du site. On est aussi capable de détecter des marchés émergents en termes de localisation, mais si on prend l'exemple d'une analyse de segments, on peut aussi détecter des marchés émergents en termes de produits parce qu'ils sont plus sollicités que d'autres. En général, ce qui ressort de ces analyses de clickstream va être utilisé dans des moteurs de recommandation ou des moteurs de publicité pour offrir le meilleur produit à la meilleure personne au meilleur moment. Maintenant que nous avons discuté de ce cas d'utilisation, voyons comment implémenter, comment déployer une architecture de logging avec les produits élastiques. Le cas d'utilisation du clickstream, c'est l'un des cas de logging que l'on peut déployer avec la stack Elastic. Avec l'aide de la stack ELK, donc Elasticsearch, Logstash, Kibana, qui est très largement diffusée puisqu'elle a été téléchargée plus de 20 millions de fois, on va permettre à nos utilisateurs de collecter, stocker et analyser leurs données en très peu de temps et identifier des patterns d'utilisation de leurs applicatifs qu'ils ne connaissaient même pas. Dans les slides suivants, je vais vous présenter différents types d'architecture et différentes approches de déploiement de la stack Elastic. Logstash, Elasticsearch et Kibana sont les trois briques fondamentales qui permettent de créer une architecture de logging basée sur Elastic. Elles s'intègrent parfaitement ensemble. On a dans un premier temps Logstash qui va collecter les données, qui va utiliser une niveaux très riche de connecteurs pour récupérer les données, les transformer avec des filtres, les envoyer vers des systèmes tiers avec des connecteurs de sortie. Elasticsearch, c'est la technologie qui permet de stocker les documents de manière distribuée et qui est tellement flexible par nature qu'on peut la dimensionner à mesure que le volume arrive. Les documents sont stockés sous forme de JSON et sont regroupés en ensemble logique qu'on appelle l'index. Et dans le cas du logging, on va avoir des index qui sont basés dans le temps, par jour, par semaine, par mois, par année. Ça dépend de la durée de rétention dont on a besoin, comment on veut accéder aux données et aussi, par exemple, ça dépend aussi du taux d'indexation, donc combien d'éléments vont arriver dans le cluster Elasticsearch par seconde. Kibana, c'est la technologie de visualisation qui est au-dessus d'Elasticsearch et qui permet de visualiser les données. La particularité, c'est que l'ensemble du processing, du search, de l'agrégation, tout est fait au niveau d'Elasticsearch. On va tirer profit de la puissance du cluster, ce qui permet d'avoir des données en temps réel dans Kibana. On voit aussi dans le schéma une technologie qui s'appelle Logstash Forwarder et qui va être remplacée à très court terme par Filebits et qui transporte les fichiers de manière sécurisée vers une instance de Logstash qui va faire le processing. Le transport sécurisé est fait à l'aide du protocole qui s'appelle Lumberjack. Avec cette approche, un forwarder, un Logstash, quelques instances d'Elasticsearch et de Kibana, on va répondre à des cas d'utilisation qui ne sont pas forcément critiques. C'est une première approche. Lorsqu'on atteint un volume important de données qui ne peut plus être géré par une seule instance de Logstash ou alors lorsque les contraintes en termes de résilience ou de tolérance aux pannes ne sont plus satisfaites par l'architecture précédente, on va considérer un autre type d'architecture. En commençant par ajouter une technologie de message queuing telle que Redis, Kafka et puis RabbitMQ. Donc, ces technologies, on va les choisir vraiment en fonction des cas d'utilisation. Donc, ça peut être des choix qui sont liés aux performances, à la résilience, à la préservation de données, à la scalabilité ou à la distribution. Dans tous les cas, ces technos, elles ont un but commun, c'est de découpler l'architecture. Donc, on va, par exemple, pouvoir arrêter une couche et laisser les autres s'exécuter. On peut aussi, grâce à cette technologie, absorber les charges de données qui ne sont pas prévues, donc des pics de données, ce qui va permettre d'assurer une continuité de service dans la plateforme de logging. Évidemment, dans Kibana, lorsqu'on va avoir des pics de données, peut-être que les performances seront moins intéressantes, mais au moins, on aura toujours les données en continu et en temps réel. En ajoutant cette couche de message queuing, on permet aussi à notre architecture d'indexer plus de données puisqu'on va pouvoir connecter plus d'instances de logstash et donc indexer en simultané des données dans Elasticsearch et augmenter le taux d'indexation. Elasticsearch, il peut travailler avec très peu de nœuds pour gérer des données massives. Par contre, en fonction de vos SLL, vous voulez peut-être diminuer la latence en termes de search dans Elasticsearch. Ça va quelque part amener à redimensionner Elasticsearch, mais heureusement, le travail d'ajout d'un nœud se réduit à un peu de configuration et est très simple. Même si on a des bonnes pratiques à respecter, ça reste une opération qui est limpide. La plateforme de logging, elle va aussi avoir besoin d'être supervisée. On va s'assurer qu'on n'a pas de problème de dégradation perf ou alors de perte de données. On a un ensemble de plugins dans la stack Elasticsearch qui permettent de passer un cluster en mode enterprise. On va commencer par Marvel qui permet de monitorer un cluster Elasticsearch, donc de récupérer tous les insights du fonctionnement de chaque nœud Elasticsearch au sein du cluster. Notamment, dans le cas du logging, récupérer par exemple un taux d'indexation lié aux instances de logstash qui poussent la donnée vers Elasticsearch ou alors le taux de search généré par Kibana. On peut aller plus loin dans la supervision et superviser des mécanismes internes à Elasticsearch tels que la gestion du cache. Marvel, c'est une interface utilisateur. Couplée avec Watcher, on va pouvoir activer ce qu'on appelle le monitoring proactif et donc déclencher des alertes sur les API d'Elasticsearch ou alors sur les données qui sont stockées dans l'Elasticsearch. Par exemple, on va pouvoir déclencher une alerte sur un seuil métier qui est atteint dans les données qu'on a stockées dans Elasticsearch. Enfin, on recommande de sécuriser son cluster Elasticsearch en utilisant le plugin Shield qui permet, notamment dans le cas d'une architecture de logging, on va avoir un cas d'utilisation au départ mais peut-être plusieurs cas qui viennent se greffer au fur et à mesure, on va avoir plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes qui vont accéder à cette plateforme. Ce qu'on veut faire, c'est faire une ségrégation de données. C'est ce qu'on peut faire avec Shield. Shield va permettre de contrôler l'accès à un index, à des documents, voire à des champs des documents en configurant finalement le mapping entre ces permissions et puis un LDAP ou un Active Directory qui existe dans l'entreprise. On peut aussi notamment crypter les connexions entre les nœuds d'un cluster Elasticsearch avec du TLS fourni par Shield ou alors faire du SSL entre une application cliente et puis le cluster Elasticsearch. Ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder une démo ensemble, donc une démo qui va permettre de voir comment on visualise et comment on analyse les logs dans Kibana lorsqu'on a mis en place une architecture de logging. Donc comme je l'ai dit, l'idée c'est de vous montrer ici comment on visualise les données qui ont été stockées dans Elasticsearch et collectées grâce à notre architecture de logging. Donc la première vue dans laquelle je m'en rends ici c'est Discover dans Kibana et ça va me donner en fait la liste de mes documents, donc une partie de mes documents que je peux explorer. Donc je peux regarder comment mes documents sont structurés, ce qu'ils contiennent, ici par exemple une adresse IP, le timestamp de l'événement, d'autres informations qui sont a priori relatives à un serveur web tel qu'APACH. L'idée ensuite c'est d'aller dans la partie dashboard et de visualiser les données. Donc un dashboard ça va être un ensemble de visualisation qu'on va configurer dans la partie Visualize. Le dashboard je vais interagir avec pour explorer mes données. Donc par exemple ici j'ai des bar charts et j'ai aussi ici un pie chart, j'ai aussi une map ici qui va me représenter les données puisque Elasticsearch supporte les données de type GeoPoint et on va avoir tout de suite dans Kibana une map qui va permettre de visualiser ces données et même d'interagir en termes de zoom, en termes de segmentation basée sur la géographie. donc je vais zoomer ici un petit peu parce qu'on voit que la fenêtre de temps que j'ai sur mon dashboard est plus grande que celle où mes données sont arrivées. Donc dans ce graphique ici je vois la répartition des codes réponses HTTP donc 200, 400, 403, etc. je vois ici la bande passante qui a été utilisée sur mon site donc on voit qu'il y a eu un sursaut d'un coup à un moment donné qui fait qu'il y a beaucoup plus de bande passante qui a été utilisée. On va analyser ça on va essayer de zoomer ici on va zoomer sur cette fenêtre et regarder ce qui se passe. Donc on a l'ensemble des graphiques qui sont mis à jour comme j'ai dit un peu plus tôt dans la présentation tout est basé sur Elasticsearch la partie traitement de la requête d'agrégation de la partie search tout ça va être compilé par Elasticsearch et rendu à Kibana qui va le représenter sous forme graphique ce qui permet d'avoir les données en temps réel puisqu'on tient profil de la puissance du cluster. Donc ayant zoomé sur la partie où on a beaucoup plus de bande passante qui est utilisée on peut regarder ici dans les 20 premiers agents user agents utilisés pour se connecter à mon site que le premier c'est le chef client avec une description un peu complexe donc on va cliquer dessus pour voir ce que cet agent demande on se rend compte en fait que la majeure partie de ma bande passante est utilisée par cet agent qui recherche ce jar ce monolithique jar donc c'est assez problématique et c'est quelque chose qu'il faut que je surveille parce que ça consomme beaucoup de bandes passantes et ce qui peut arriver par exemple pour un site qui est hébergé sur Amazon sur AWS on a des coûts qui dépendent aussi des bandes passantes qu'on va fournir à nos clients et à son utilisation donc il faut faire attention à ça donc si on revient en arrière on peut faire précédent et revenir en fait à un état précédent du dashboard on va regarder par exemple ici en termes de sécurité si je regarde un petit peu la distribution des codes erreurs je vois qu'il y a quand même pas mal à certains intervalles et pas mal d'erreurs 404 je vais cliquer dessus je vais voir ce qui se passe je vais appliquer un filtre donc les filtres en fait sont appliqués ici on les voit donc response 404 je peux désactiver un filtre et donc du coup repartir à l'état initial je peux le réactiver et même l'inverser donc je vois tout sauf les erreurs 404 donc dans le cas des erreurs 404 ce qui m'intéresse c'est de savoir quelles sont les pages qui sont recherchées et qui n'existent pas sur mon site parce que c'est vraiment la signification du 404 et ce que je vois dans les agences c'est que j'ai un agent assez particulier parce que le nom de l'agence c'est juste un tiret donc clique en dessus et on va voir ce qu'il se passe en termes de requêtes j'ai des requêtes qui sont assez bizarres parce que j'ai pas mal de wp, wp-admin 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 etc il se trouve pour les personnes qui connaissent un petit peu Wordpress que cette section là c'est la partie de Wordpress qui permet d'administrer un blog donc là en naviguant un petit peu dans un dashboard Kibana je suis capable d'identifier des menaces de sécurité ou alors des comportements en bas de passante que je ne souhaite pas et je vois ici dans la map que ces requêtes elles viennent pas mal d'Indonésie donc je peux faire ceci je peux juste sélectionner cette partie là de la map et faire un zoom qui me permet de voir que les requêtes viennent de cet endroit je vous remercie pour votre participation j'espère que ce webinaire a été instructif et je vous dis à bientôt chez Elastic et je vous dis à bientôt merci Sous-titrage FR ?